Arrivés ici tu les a désarroqués, ils ont leur main du coup vous n'avez pas pris de fatigue, vous êtes dépêchés. Là il est le piège de ma question. Du coup vous êtes arrivés, vous entendez des câlins qui vous semblent d'être deux personnes. De toute façon je vais vous réveiller, c'est un que je cache plus. Donc vous voyez deux personnes au loin, qui semblent être attaquées par différents animaux et créatures. Voilà voilà. Ok, bah moi je vais invoquer un ours. Moi je vais déguer mon épée et prêt à invorter. Je devrais un ours, je pourrais le contrôler. Voilà. Et toi ? C'était pas un ours qu'il fallait invoquer ? Je regarde mon frère comme ça, je fais t'es sérieux ? C'est pas un ours qu'il fallait invoquer ? C'était une monst ! Bah ouais ! C'était une monst ! Tu veux qu'ils invoquent quoi ? Une monst ! Sous la main, je te montre les créatures que j'ai. Donc j'ai un genre de loup bien vénère. Un loup. Je peux t'invoquer une créature de l'eau, bien dégueulasse. J'ai un ours pour servir pour des trucs un peu plus discrets. C'est pas mal c'est aussi un ours ! Pour taper du serpent, c'est top hein ! Un dragon ? Un dragon non. On n'a pas rencontré, tu ne sais pas l'imaginer. Je vais attendre de level up un peu. Est-ce que je peux pas invoquer la créature bizarre ? Non. Il n'est pas un animaux, rien. Alors du coup, moi l'ordre que je vais envoyer à l'ourc, c'est de suivre Reiku et de l'aider à se battre. C'est l'ordre que je lui donne. Très bien. Est-ce que je pourrais pas monter moi sur l'ours ? Ah bah si tu veux, il n'y a pas de soucis ! Je vais aller ! Ah ! Ah ! Ça c'est trop lourd ! Tu veux te monter sur l'ours ? Non. Ouais, je sais pas comment faire pour monter. Est-ce qu'on identifie clairement que ce sont des serpents ? Il n'y a pas d'ambiguïté. Alors vous êtes encore trop loin pour identifier que ce soit des serpents. Sauf que de loin, vous voyez que c'est un gros serpent. Vous êtes quand même à 40 mètres. D'accord. Ok. Alors, pour monter sur l'ours, Reiku, tu vas d'abord me faire un test d'agilité adresse. Le plateau est pas droit. J'aime bien le remettre droit mais ça va tout faire bugger donc on va pas le faire. Au pire j'ai de TD sur le board. C'est bleu, gris, bleu. T'as bleu, gris, bleu exactement. T'as tout compris. Eh oui. Au pire ça n'avait pas besoin de jouer. Sur Russie, ok très bien. Tu monteras sur l'ours. Ah c'est ton moment Reiku. Toi, tu vois les créatures. Je rappelle que toi tu n'entends pas les cris, ils sont trop lents. Oui, ça m'importe peu. Moi je vois le gros serpent et j'ai juste une chose à dire à Reiku. Je sais pas si je peux lui dire maintenant ou s'il faut que j'attende mon tour. Tu peux, tu peux, écoute. J'ai dit Reiku, il pleut, de la glace, les serpents n'aiment pas les chocs thermiques. Ouais ouais. Enfin si je peux savoir ça ou s'il faut que je fasse un jeu de connaissance pour savoir ça. Tu me dis aussi. Non, non c'est bon. Tu le connais pas en serpent mais je vais le croire. Ok. Et puis là il pleut, c'est le moment de balancer de la flotte gelée. Ouais bah là j'ai... C'est le moment de balancer les grilles. Vous allez faire votre test d'initiative. D'ailleurs je suis con. D'ailleurs je vous ai fait faire un jeu d'agilité vivacité. Mais en fait vous avez juste lancé un dé en fait par rapport à la couleur. Disons que le roi ça sera un des 20 et ainsi de suite de plus en plus bas. Du coup vous allez me faire un jeu. Ah ouais je l'ai pas gardé, c'était là. Je voulais, je vous en tenais. Donc toi Ichinaru tu vas faire donc 20, 12, 10, 10, donc un des 4. Donc grilles c'est un des 4. Là il y a pas non plus, donc un des 4 aussi pour toi, Graal et un des 4 pour vous tous. J'ai pas des... D4 c'est un des blocs comme ça. Oh non c'est un vrai D4. J'ai réussi. Ah merde. Oh non. Ok. Pour savoir le chiffre ou le mettre ? 3. 3. 1. 3. Et toi Harold ? 3. 3. Est-ce que tu laisses la priorité à Reku ? Je joue en dernier. Ok. Bah moi je joue au milieu alors. Ok. Euh non t'es en dernier vu que Harold te laisse la priorité. Ok. Du coup Reku tu peux agir. Bah du coup je... Tu charges ? Je suppose que l'ours va charger. Bon du coup je fais tes locs pour rester sur... Oui il faut lier ça. Je voudrais donner tu sais un coup de main en avant pour essayer de geler des gouttes d'eau. D'abord est-ce que Graal tu vas ordonner à l'ours d'attaquer à vue ? Bah je lui ai dit d'aider comment il s'appelle ? Reku. C'est tout. Et de taper la cible qui l'attaque. C'est tout. Très bien. Donc Reku tu dois d'abord faire une attaque. Du coup ce que j'aurais voulu faire c'est geler des gouttes d'eau. Pour envoyer en mode miniscule. Bah mini pique sur le serpent pour prendre la groupe. Tu peux créer de la glace par toi-même sans avoir de source. Ouais mais je... T'es pas obligé de te servir de la pluie. D'accord. Bah je vais lui envoyer des piques de glace en fait. En sorte de viser si j'y arrive. Donc bleu, bleu, orange. Et du coup vu qu'il pleut tu peux gratter un avantage ? Ouais ! Non. T'avais qu'à y penser par toi-même. Par contre j'aurais peut-être un avantage pour que j'allais dans le sol. Oh ! Réussi de critique ! Il est là le respect ! Il est là ! Je suis plus avisé qu'il y a le serpent. Euh... Le gros, celui qui bouge. Ouais. Tu vas pouvoir faire un jet de dégâts qui sera de... Tu as fait quoi exactement ? 3 réussites avec... Je vais envoyer des piques de glace sur lui. Des piques de glace ? Ok. Je vais créer des piques de glace sur lui. Tu vas faire 2d6. Oh merde c'est pas celui-là. Ah merde ils sont lock. Ok je vais arrêter de faire cette technique-là parce que c'était de la merde. Oui je les lock. Pourquoi tu lock tout ? Lock 2d6. 5d6. Bah écoute... Je suis le serpent. Oh bébé ? Oh bébé ? Tu vois je me suis rattrapé ? Après les ours c'est le serpent. Voilà. Quand il tape pas l'ours il peut être effectivement... Euh... Du coup Graal tu peux agir. Ok et est-ce que je vois d'autres réunis... En proximité ou pas ? Alors il y a les petits serpents qui sont beaucoup plus petits. Je peux zoomer. D'accord. Euh... Bah j'aimerais... Je te prie de faire comme si tu les avais pas remarqués. D'accord bah si je les ai pas remarqués... Je vais juste envoyer euh... Un sort d'armure de terre sur... Ré... Très bien. Vu que je suis à côté d'eux je peux... Est-ce que moi je peux gueuler de là ou dans qu'il y a plein de serpent ? C'était pendant tout temps que je voulais le faire je suis désolé. Ah... Ah... Est-ce qu'il faut penser aux choses ? Eh oui. J'ai peut-être retard quoi. Euh... Donc tu vas pouvoir en faire un jet de magie bénéfique. Pour renforcer la résistance de... C'est cela. Une armure en fait. C'est cela. Une armure de terre... Voilà. Vas-y. Euh... Du coup c'est quoi comme dés ? C'est euh... D'orange... Alors... Orange... Et toi t'as qu'une seule fatigue... Euh... T'avais une fatigue... Ah non c'était ceux de... Ah oui. C'est bien. Et un bleu du coup c'est ça ? Et un bleu c'est simple. D'orange un bleu. Ok. C'est bon j'ai vérifié. N'y a aucun problème. Euh... Orange orange. Hop 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 hop. Je vais réduire ma taille je trouve. Euh... Je vais réussir. C'est simple. Donc euh... Reku tu reçois... Tu vois de la terre... Durcie. Un peu... Un peu comme de l'argile. Euh... Recouvrir un peu tes vêtements. Ok. Harold c'est à toi. Euh... Ok. Euh... Bah écoute j'avance. D'autant que je peux avancer. Jusqu'à au moins voir ces bestioles. De 15 ? De 15 ? Non c'est 15 mètres en combat. Euh... Tu peux courir. Ça te donnera un jeton fatigue. Faire les 40 mètres. Non non non. Moi je marche. Je suis un mage monsieur. Ok donc là. Vas-y. Tu peux te déplacer. À cette distance tu peux voir euh... Les serpents. D'accord. Très bien. Euh... Euh... Je vois ce serpent mort. Oui. Et je peux le zombifier. Pour qu'il attaque euh... Le réanimer. Parce que du coup je veux pas le zombifier. Mais le réanimer pour attaquer euh... Ses compères. Vas-y. Je te fais faire un test de... Magie euh... De contrôle. Normalement j'ai utilisé un témalus. Ok. Au lieu de jeter un jaune euh... Gris bleu. Tu vas lancer un jaune gris gris. Un jaune gris gris. Ok. Alors le beau jeu. C'est dans le gris quoi. Ok c'est parti. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu. Donc tu... Tu essaies de faire prendre vie au serpent. Euh... Tout ce que tu arrives à faire. C'est le faire imploser. Tout à fait. Toi écoute devant toi. Tu vois le serpent commencer à gigoter dans tout le monde. Tu prends un peu peur. Tu recules de... Un petit... Tu te demandes qu'est-ce qu'il se passe. Et tu vois le serpent... Euh... Tu vois les boyaux du serpent sortir. Exposer un peu... Un peu dégueulasse. Bon appétit. Ouais il va encore prendre de la folie. Allez hop c'est parti. Il va encore devenir fou. Au personnage en fait... Au personnage il est fou tu sais. Il en peut pas. Tu peux au moins dessiner une jolie goutte de serpent. Voilà à la fin tu sais au personnage il sera en fièze roulante. Il parlera... Je vais faire jouer... Un, deux, trois, quatre... Six serpents en même temps. Oula ! Oula ! Pourquoi je suis en bleu ? Je vais faire l'orget. Je vais piquer des dés par contre. Gris. Gris. Parti. Très bien. Jette du dés gris ça sent pas les champions quoi. Moi je veux lancer que des dés verts dans ma vie. Ce serait formidable. Trois ou deux. Ok. Alors... Les deux serpents ici vont toucher le vieil homme aux cheveux gris. Non ! Il est dépassé comme ça. Il ressemble beaucoup au mec de l'avant. Lui. Celui-là... Pas beaucoup. Celui-là vont le toucher celui-là. C'est de l'avant. Ils ne vont pas le toucher. Donc ils vont re-subir. Vous voyez qu'ils ont été mordus. Ok. C'est à qui du coup ? C'est à Reku Day. Ouais. Du coup je voudrais essayer d'avancer vers les serpents. Toujours en... Ils aient toujours des piques de gaz vu que ça avait marché sur le premier. Et en dégradant mon épée. Avant ton action, il y a l'ours qui va s'avancer. Et qui va se mettre sur des deux pattes. Et attaquer à l'un des serpents. Donc Graal, c'est ton ours. Je vais te faire faire un jet d'un D6. Ok. Rol. C'est nul ! Non, refais. T'as cliqué sur... En fait, tu fais E ou A. Il y a une touche qui fait tourner le dé et qui le met sur une valeur près de D. Par exemple, tu fais ça, puis tu fais ça. Ton ours détruit un serpent d'un coup de patte. Il le coupe en deux. Il est déchiqueté. Tu peux agir du coup, Riku. Du coup, je voulais envoyer des piques de glace sur celui-là. Dans un avançant et l'épée dégainé. Je vais continuer à envoyer des petits piques de glace. Mais les petits... On va faire un test de magie. Quoique, tu as déjà réussi ton premier. Du coup, ta magie est déjà un peu tracée. Du coup, tu arrives facilement à reproduire le même sort que tout à l'heure. Tu peux directement faire tes jets de dégâts. Tu vas commencer un seul D6, par contre cette fois. Quatre. Quatre. Pareil, tu empales un des serpents. Il est éliminé. Du coup, vu que j'ai l'épée dégainé, est-ce que je peux en même temps un coup l'épée, tu vois ? Plus que j'ai dit que j'étais en avançant, je me mettais des coups. Je ne sais pas si je peux... Non, je ne pense pas. Non, tu peux faire. Tu sais, j'avance en envoyant des piques en dégâts. Non, alors... Tu peux utiliser ton prestige pour le faire. Ouai... Pour les serpents, non. C'est pas mal. Ah oui, mais on parle de sauver des gens. On parle de sauver des gens. Ok, ok. Bah moi... Est-ce que j'ai la portée d'atteindre les paysans ? Non. En tout cas, avec des sorts, non. D'accord. C'est au moins 10 mètres. A la même petite source que Harold. Bah j'ai aimé avancer 10 mètres. Et c'est la fin de mon tour ou je peux quand même lancer un sort ? Tu peux te faire un sort. Ok. Bah j'aimerais faire une sorte de petit mur de terre autour des... Autour des villageois ? Des deux marchands ? Ouais. Vas-y. C'est vrai que j'ai pas trop de trucs en contrôle mais... Alors du coup c'est deux... C'est un orange et deux bleus ? Alors magie bénéfique. On va dire ça. Orange, orange, bleu. Orange, orange, bleu. Ok. Et tu sais quoi ? Je vais utiliser ton malus à toi aussi. Ça marche. Et tu vas me tirer un orange, orange, gris. Et tu vas me tirer un orange, orange, gris. Harold, c'est à toi. Écoute, je progresse de ce que je peux progresser donc ça fait à peu près jusqu'au bisson. Toujours 15 mètres ? Ouais, ça. Donc jusqu'au bisson. Tu peux sprinter et tu vas me fatiguer ? Est-ce qu'ils se comportent comment ces deux-là ? Ça va ou ils ont l'air acculés, mordus ? Ils sont acculés, oui. Ils ont pris des morsures, ils sont pas encore mal en plein, ils ont des blessures mais ils sont sous adrénaline. D'accord. Il n'est pas possible de faire jaillir de leur plaie le venin. C'est un peu métal mais... Tu peux essayer. C'est un peu violent. Si tu échoues, ça peut se répercuter sur leur sang. Si tu échoues, tu relèves tout leur sang, tu laisses que le poison. En plus c'est une action bénéfique, c'est pas une action néfaste, on est d'accord ? Oui, bénéfique. Tu relèves du poison. C'est dangereux. C'est dangereux, c'est dangereux. Non, je vais tenter une action, j'ai envie de dire, classique. De la nécro sur ce tour-ci pour retransplanter l'énergie sur le tour suivant. C'est comme je l'ai fait tout à l'heure. Tu vises le petit serpent qui est là. Jusqu'à deux serpents. Jusqu'à deux serpents ? Ah bah parfait. Oui. Bah vas-y c'est parti. Des petites créatures donc. Euh... Vas-y. Si tu veux viser... Si tu veux ne pas viser celui-là, viser les deux du fond, moi j'attaquerai celui-là. Et bah non, je vis ceux que j'ai à portée de vue et qui sont dégagés de... Enfin c'est la logique si tu veux. Ils sont en ligne droite sur un, je les vois. J'ai envie de dire, toi et ton honnage vous éclaterez bien les deux derniers en fonçant tout droit comme des neneux. Donc ne m'embêtez pas. Voilà. Voilà. Ils sont déjà en train de m'embêter les mecs. C'est une réussite. Du coup tu vas nécroser les serpents. Je vais te faire faire deux D6. C'était des D8 la dernière fois. C'est des plus petites créatures. D'accord. Donc D6. En plus je t'en cible 2 donc. Ok. J'ai un peu plus petit. Sachant qu'il faut pas grand chose pour les avoir. Il faut apparemment mourir. Vous remarquerez que c'est des serpents normaux. Cinq TTC. Il en faut quatre. Un brutement et l'autre va subir une nécroise. Le premier va mourir. Je m'enlève directement. Le second, celui-là une nécroise. Ok. Très bien. Ils vont agir. Il n'y a pas un ours qui tape ? Il a déjà tapé en même temps que le tour de Ray. Ah oui. Il y a des serpents qui l'entend en même temps que moi. Il y a des serpents qui l'entend en même temps que moi. Il y a des serpents qui se mord lui-même. Il se mord la queue. Réussite critique. Alors. Donc le serpent du haut va faire un. Vous savez les serpents ils aiment bien faire des. Comment on appelle ça ? Des genre de petits coups en avant rapide. Ouais. En faisant ça il se projette un peu en avant. Celui-ci va se projeter en voulant viser l'homme aux cheveux grimes. Par contre celui-ci va bien réussir son coup et va s'enrouler autour du cou de l'homme ici. Un constrictor. Tu peux jouer Ray. Bah du coup je vois le serpent s'enrouler. Je vais essayer de venir ici. Et de lui enlever le serpent. Le attraper le serpent du coup de la tête quoi. Et de le retirer quoi. Tu vas faire un test. Pas utilisé mon épée parce que. Pas utilisé mon épée parce que. Ah je sais pas. Non c'est plus de la force. Donc ça va être plus force pugilat. Oh force musculature. Non force musculature. Bah ça reste la même chose. Orange gris. Orange gris. Echec. 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 Basique. T'as un jeu de prestige. Ouais je vais utiliser. Bah je suis méchant. J'utilise ton malus pour pas que tu puisses le faire. Oh. Par contre tu perds ton. Oh non j'aurais fait une réussite critique. Dommage. Du coup tu essaies de le retirer mais le serpent est bien trop accroché au cou de l'homme. Tu. 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 Tu remarques qu'il commence à suffoquer lourdement et il devient rouge. Graal c'est à toi. Il a tapé. Le serpent devant lui. Ah il va le faire maintenant du coup. Lancement à D6. C'est un esprit. Après avoir attaqué il va disparaître. T'as fait du jeu. Deux. Alors il va le blesser. Mais il va pas le faire. Ok. Ton ouvre c'était. Je t'ai dit. Il va disparaître. Ok alors moi du coup j'ai un peu m'avancer. J'ai essayé de faire un jeu de sympathie auprès du serpent qui est en train d'enrouler. D'enrouler machin et bah je lui dis bah d'arrêter bah d'attaquer bah sinon bah sinon il va mourir. Et qu'on ne veut pas leur mal. Très bien tu peux essayer. Tu vas me faire en intellect linguistique. Tu vas gris gris bleu. Gris gris bleu. Et bah bon courage. Faut pas être un éloquent sympathie. Ouais ouais mais moi j'étais sympathie moi. Ouais mais arrête de l'étrangler sinon tu meurs. Je veux juste être sympathie gars mais tu risques de mourir. Ah putain. Ouais ouais j'aurais aussi sympathie. Ok. Néanmoins. Attendez que tu comprends les animaux. Moi aussi. Je vais te dire ce qu'il va te dire en privé. Ok. L'animal lui parle. J'ai retrouvé les trucs qu'il avait perdus. Regarde. C'était caché sous un buisson. J'étais en train de me dire mince il a planqué du loot sous un buisson. Il a planqué un loot sous un buisson. Mais non. Voilà. Tu peux agir alors. Il a insulté sa grand mort. Il a insulté sa grand mort. Il a insulté sa grand mort. Octogone quand il va. Il t'a dit octogone en fait. Bon je suis en roche. On doit faire pentard très très vite. Ok bah écoute je retate une nécro sur deux serpents. En sachant que j'attaque celui qui est au cou du monsieur. Particulièrement. Fais bien vas-y. Il va nécroser le cou du mec. Si il n'y a plus de coup il ne peut pas être tranquillé. Je vais rajouter juste un petit truc. Viens voir. Si tu fais une réussite critique. Ca ne se passera pas. D'accord. C'est un échec. Tu échoues. Et étant là que ça fait plusieurs fois que tu fais d'affiler le même sort. Tu vas subir un abus de mana. Ah ça fait deux fois que je fais le même sort. Tu l'as fait le sort il y a quelques minutes. Tout à l'heure tu l'as revu. Je l'ai fait il y a quelques heures voire jours voire le temps de voyage quoi. Minute. J'avais parlé de minutes. Minute ah oui d'accord. Il était en train qu'il était en train de se faire agresser. Oui sinon si ça faisait plusieurs heures il serait déjà mort. Ok. Le premier si juste tu en invertis. Ok. Il te fait l'indique. Je suis obligé de changer ça. Arrête de te prendre le sort ok ? D'accord. Je vais utiliser le même temps maintenant. Un petit sous-entendu. Je t'oblige à diversifier tes sorts. Imaginois je ne sais pas trop d'idées en fait. C'est un peu différent ça. C'est sûr qu'on regarde son type. Ouais c'est de contrôler ça. Du coup tu avais échoué. Donc les serpents que vous jouez. Je vais directement faire un jeu de dégâts. Celui qui est déjà au tour du coup ou de l'autre. Attendez qu'il est déjà en train. Je vais faire un test. Pour voir ce qu'il va se passer. C'est une réussite hein. Alors l'homme qui est en train de se faire étrangler va tomber au sol. Il va tomber inconscient. Le serpent ne se détache pas pour autant. Vous savez que les minutes et les secondes même seront très importantes à partir de maintenant pour la vie de cet homme. Ok. Je sais ce que je vais faire. Le second, on va attaquer Riku. On va faire un test s'il va... Tac. Alors il va t'infliger des points de dégâts. Je te dis toujours pas combien. Ouais. Tu veux t'empoisonner. L'armure le protège pas ? C'est vrai que t'as une armure. C'est vrai que j'ai une armure. Tu ne subis pas de dégâts. Et tu ne subis pas de poison. Néanmoins ton armure c'est affaisseur. Ok. Merci. Tu pourras remercier ton frère du coup. My brother. Du coup tu peux jouer. Le serpent qui est autour du mec. Je vais vraiment essayer de mettre mes mains entre son coucou et le serpent. Et de geler le serpent directement. Par mes mains je gèle directement. Tu es toujours autour du coup de l'homme. Ouais mais justement je prends un endroit du serpent qui est pas trop collé où. Je sais pas genre la queue ou la tête. Il est tout enroulé. De la tête à la queue il est tout autour de son cou. Ce que je veux c'est geler directement. Genre je pose mes mains à ce point et je gèle dans le serpent tu vois. Vas-y. Je gèle le serpent. Vas-y vas-y. Du coup on est sur de la... Magie néfaste. Ah bleu, bleu, orange, gris. Bleu, orange. Tout bleu. Un bleu, orange, bleu. Non, ouais, non. Il réussit. Punaise. Ce qu'il se passe c'est que tu gèles le serpent. Tu vas réussir. Néanmoins tu l'as gelé beaucoup trop profondé. Beaucoup trop... T'as mis beaucoup trop de glace. Du coup... Le serpent va être... Est mort quand il est gelé. Mais il va être très difficile à retirer. Moi j'ai une garde de mon épée. Je vais essayer de le briser un peu. Ouais. Mais au prochain à toi. Graal c'est à toi. Ok. Il reste un serpent en vie ou pas ? Un serpent en vie. C'est celui qui est ici. Je vais retirer le deuxième. Il sert à rien. Celui qui est autour de l'homme ? Non. C'est celui qui m'a attaqué. Ah d'accord. Qui m'a attaqué mon armure. Juste au niveau du serpent, je vais essayer d'envoquer une sorte de plan de carnivore qui va essayer de bouffer le sang. Ah pas pire là. Clabon. Après son relance mat. Vu que j'aime bien l'idée, je te donne un petit prestige. Hop là. Comme il est prestige, j'ai reçu du joueur français. Vas-y fais moi ton G du coup. Ok. J'imagine les fasses. Ouais. Orange, orange, bleu. Blue, ok. Hop. Yes. Je ne vais pas faire le jet de dégui. C'est une bonne idée. Je tue le dernier serpent. Vous sortez de ce combat. Il en reste un. Vous avez environ 10 secondes pour essayer de tenter de sauver l'homme. Il en reste un. J'utilise la garde de mon épée pour essayer de racasser le serpent. Alors moi du coup, je vais utiliser mes compétences de jouir des hommes. je n'ai toujours pas à jouer. Vous êtes gentil. Je peux lui envoyer un assassin fait d'ombre. On n'est plus en combat. On n'est plus en combat. Eh bien, je lui envoie un assassin fait d'ombre. C'est à dire que je prends un assassin qui décolle de mon corps en fait, qui est fait d'ombre avec une dague et qui vient poignarder le serpent. Il est mort. Le serpent est mort. Ok, d'accord. Mais en insuffisant de la glace, il en infuse beaucoup trop. Il est gelé de glace. Et du coup, le serpent est gelé. Du coup, il est devenu beaucoup plus résistant autour du cou de l'homme. Ok. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, je vais effuler du coup. Tu peux, tu vois ? Attends. Attends. Je vais faire agir les coups du coup. Attends. Je vais moi t'onger avec ta garde. Je peux lui un vol. Je vais te faire force, arme de mêlée. Orange, orange. Orange, orange. Orange, orange. Orange, orange. On va voir si tu réussis. Réussi. Tu réussis à casser une partie du serpent. Tu as vraiment mis en glace et la glace ne se casse pas facilement. Il arrive à respirer au moins. Ça lui laisse un peu de temps au moins. Il lui reste encore quelques secondes à vivre. Tu vois ma technique de fer ? Tu vois ma technique de fumée là ? Je l'utilise pour insuffler un guerrier dans le mec. Pour le motiver, pour le réveiller. C'est un guerrier qui va le faire bouger son corps. Qui va l'obliger à respirer. Qui va l'obliger à racher le serpent de lui-même en fait. Un guerrier de fumée. Il n'est pas épanoui. Il a un serpent qui lui bloque la gueule. Alors moi du coup ce que je vais faire au niveau du... Pas n'importe ! Qu'il soit évanoui ou peu. Je veux dire je l'insuffle un guerrier de fumée en lui. Pour que ça lui donne la force de l'arracher quoi. Ouais mais le... Oui ! You know ? Ok. Et toi Graal ? Alors moi du coup ce que je comptais faire, C'est faire le même cercle que j'utilisais sur Reku. Je lui met une sorte de bouclier de terre. Mais un peu plus imposant, pour que... Disons que la glace autour de lui... Tu vois ? Très bien. On va d'abord faire agir à roll du coup. Fais ton jet de test, pardon. Ok. Donc magie bénéfique. Bénéfique. Et bénéfique c'est de la merde. C'est du bleu. Jaune, bleu, bleu. Jaune, bleu, bleu. Jaune, bleu, bleu ? Jaune, euro, non. J'ai pas eu de range. Attends, bénéfique je suis là. Jaune, bleu c'est bénéfique. Jaune et jaune en fait, non. Bleu et jaune. C'est vrai que je suis tout le temps en jaune maintenant. J'ai pas compris comment ça marche le système de bonus. Alors ce qui se passe, tu pourras tes équipes. Ah d'accord. Du coup tu vas insuffler un guerrier pendant quelques instants. Tu vas réussir à lui donner une profonde respiration qui va lui donner quelques secondes de plus. Néanmoins il faut trouver un moyen de lui retirer. Bah je peux pas essayer de moi d'arrêter ma glace ? Alors tu sais la contrôler peut-être. Peut-être que je vais... Déjà Graal va agir. Graal fait ton test de ton armée. T'arrives à briser la glace grâce à ça. Si ça marche pas je peux essayer d'avoir une dague de glace. Un échec. Cinq. Quatre. Je crée une dague de glace pour essayer de... bah de casser je sais pas. Un genre de maillet de glace pour essayer de taper ce truc. C'est très mauvaise idée je vais te donner un malus. Ah... Casser de la glace avec de la glace. Je pense que ça ne fonctionne. Ah je veux pas. Tu veux pas parce que tu veux qu'on fasse d'autres ? Non mais attends je comprends pas les mecs. Moi je suis grave énervé. Non mais attendez. Je comprends pas deux secondes. Moi je vais insuffler un guerrier pour qu'il puisse arracher le truc qui est autour du cou. Et il se l'est pas arraché en fait. Il peut pas. Il peut pas. Dans ce cas là je vais faire un trait de magie noire dessus. Je vais péter le truc avec un trait de magie noire. Ah ouais mais en fait vous voulez vraiment le tuer le mec. Mais j'en ai rien à foutre là. Mais non on veut enlever le serpent en tous les cas il meurt. Si on arrive pas à le sauver il meurt. Imaginez plus que c'est plus un serpent qui est autour du cou c'est plus de la glace qu'il a dû autour du cou. Oui c'est ça donc je vais le péter avec un trait de glace. Avec un trait de magie noire. Un trait de magie pure. Si ton échec sera... Tu peux être mortel à la cible. Bon franchement ça soit moi qui meurt ou pas. Donc jaune, jaune et orange. En vrai t'as pas mal de chance de réussir. Oui normalement. Par contre je veux tout. S'il échoue je compterais 3 secondes supplémentaires. De temps en réflexion. Non. C'est réussi. C'est réussi. Tu arrives à libérer de justesse une partie de la glace qui se situe au niveau de sa gorge. Il arrive à récupérer un son de survie. Avoir que l'homme se met à genoux qu'il est limite en pleurs. Il est en train de prier de toute son âme les dieux. Il est libéré. Du coup vous allez le laisser se reposer pendant on va dire une petite heure. Vous allez discuter avec l'homme gris qui vous remercie énormément de l'avoir sauvé. Et du coup je vous laisse discuter avec lui. Je vais vous demander ce que vous voulez. Oui alors du coup on est là grâce à votre ami qui nous avait acheté pour vous aider. Sachant que son ami vous vous a rejoint. Je vais vous mettre ici tiens. Ouais ok. Donc allez-y. Demandez ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Donc du coup je lui demande auriez-vous des potions de soins par hasard ? Et oui nous sommes des marchands itinérants. Tenez je vous donne ce que j'ai actuellement. J'ai tout le temps un petit sac et dedans tu vas pouvoir rajouter dans ton inventaire du coup 3 potions légères. Ok. Donc vous ne le vendez pas d'équipement ou d'art ? Ok ok. Bah euh. Je ne vends pas d'équipement malheureusement mais j'ai quelques bandes de cuir si vous souhaitez. Tenez prenez-les. Comment je peux le mettre dans mon inventaire les... Alors tu vois tu as la fiche inventaire. Tu files droit dessus et tu mets description. Tu marques. Du coup avec toi tu peux rajouter dans ton inventaire. Tu peux rajouter 2 lanières de cuir. Ok et du coup qu'est-ce que vous avez dans votre... Enfin dans votre convoi. Nous venons quand même de vous sauver la vie je pense que... Alors j'ai de la nourriture. Moi pendant qu'ils discutent tranquillement je vais fouiller les alentours. Très bien. Je te laisse te dépasser là où tu le souhaites. Et si tu souhaites fouiller un endroit tu me dis. Euh... Nous avons du vin, de la nourriture, quelques potions. Euh... Mais voyagez pas là. Nous avons des... Vous connaissez... Est-ce que vous connaissez... Est-ce que vous connaissez de bons forgerons... Pouvant faire de bonnes armes dans une ville ? Plus tard... Écoutez euh... Heureusement... Si vous avez des bonnes adresses ! On connaît pas vraiment de bonnes connaissances au niveau des forgerons. On connaît plus des marchands. Oui oui mais en tant que marchand vous avez bien entendu des... Certains forgerons qui font de bonnes armes. Ou qu'ils se vendraient cher. Écoutez... Je n'ai pas de bonnes affaires au niveau des forgerons à vous proposer. Néanmoins je peux vous conseiller un très bon ami à moi qui est aussi un marchand itinérant. Qui se situe par contre à l'opposé d'ici. Plus vers les terres du nord. Euh... On raconte qu'il y a des positions qui décuplent la forme. Ok. Alors moi du coup je leur demande... Oui alors du coup... Nous sommes... Nous sommes improvisés aventuriers. J'aimerais savoir si vous aviez des objets qui permettraient de faciliter notre aventure. Fais moi un G de... Sympathie. Sympathie. Et le camp Sympathie vas-y. Yes. Euh... Du coup c'est quoi ? C'est de bleu... Alors c'est bleu, orange, bleu... Bleu, orange, bleu... Bleu, orange, bleu, 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 bleu... Echec. C'est terrible. Deuxième fois étant donné que c'est dur combat. Attends merde. Et... Hop. Réussite. Yes. Du coup il... On ne parle pas effet. Bon écoutez... Je vous dois énormément. Attendez-moi une seconde. Tu le vois rentrer dans sa tente. Prendre un petit casque en cuir. Tu le vois aller dans sa petite caravane. Et soutirer une bourse d'argent. Il s'approche. Il fait... Et tenez. Ce sont nos recettes d'aujourd'hui. Donc il te tend... Je vais te donner donc... Attends je te pique de l'argent. Il va te tendre 3 pièces d'or. Tac. C'est ton lucy. C'est pour toi. Tu les partages comme tu veux. Si tu veux les partager ou si tu veux pourquoi les pas partager. Il va te tendre un casque en lanière de cuir. Tu peux l'ajouter dans tes équipements. Et qui t'ajoute... Euh... Euh... Tu vois... Non. Pardon. Je vais te donner dans quoi ça te fait. Euh... Alors tu peux t'ajouter un PV max grâce à ça. Et... Euh... Toi l'utiliser en combat comme bonus. En me disant... Dans quelles circonstances tu veux l'utiliser entre guillemets. D'accord. Tu peux juste placer de la logique. Et tu t'aideras dans ton amour. Ok. Alors du coup... Euh... Par contre je vais donner le casque à Reikou. Ah ! Reikou dans tes équipements. Tu peux ajouter un casque en cuir. Et euh... Je vais leur filer une piège chacun. Parce que... Il n'y a pas de raison. Très bien. Hop. Merci. Tu n'es pas en France. Et... Et hop. Donc le casque en cuir il fait deux... Il fait quoi ? Un PV max ? C'est un PV max. Mais du coup toi tu le sais pas. Tu ne le vois pas du moins. Bah bah du coup moi je vais aller pour PV max. Ok. Pour moi tu peux tenter de te heal. Euh... Oui bah j'ai tenté deux... Bah deux jeux sur moi. Et deux jeux sur... Euh... Rikou. Et du coup... Est-ce qu'on a le droit de mettre un point de stat en plus du coup ? Alors euh... C'est une petite bagarre. Donc je vous autorise un seul point en attribution. Qui peut dépasser le maximum. Qui peut passer une compétence. Ça marche. Ça marche. Chacun. C'est pas grave. Euh... On va pas pendant qu'ils font tout ça. On risque à un moment donné je vais pouvoir fouiller. Ah oui dis-moi. Tu veux fouiller où ? Euh... Bah là pour l'instant je suis parti par là. Et en fait je cherche potentiellement le nid de serpent. Qui pourrait nous expliquer peut-être le pourquoi du comment de l'attaque. Tu ne trouves pas de nid de serpent. Néanmoins tu peux me faire un jet de fouille. D'accord. C'est un échec critique. Et de toute façon c'est un échec. Lance quand même un jeune à place du bleu. Voir si tu fais quand même un échec critique. Est-ce que tu as plus de... Ah non c'est pas de la magie. Ah non c'est pas de la magie. Du coup c'est un échec critique. Euh... Ecoute. En... En cherchant dans les... Tu vas recevoir une morsure de serpent. Néanmoins tu... Tu n'as pas vu de nid. D'accord. Euh... La morsure de serpent va t'infliger un poison léger. Et tu vas prendre immédiatement deux points de blessure. D'accord. Alors si moi je le vois. Euh... Bon comme je suis en druide j'imagine que j'ai des sorts euh... De purification ou ce genre de truc. Enfin si je le vois... Alors alors si tu disais... Si tu me demandes... Si tu me demandes... Tu n'es pas dans ta vue. Ça marche. Bah du coup moi je vais tenter de me... Bah de me heal du coup. Vas-y. Alors du coup... Donc c'était euh... Non 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 je crois que je vais mettre mon pointe dans bénéfique plutôt. Mais euh... Ok. Moi je pense. Orange jaune bleu. Orange jaune et bleu. Orange jaune et bleu. Alors... Du coup... Euh... Ça c'est pour moi. Hop 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 hop. Réussite. Tu vas pouvoir me lancer du coup un D6 ? Hop 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 hop. 6. Ok. Tu as du quoi ? On t'a 14. J'ai 14. Euh... Bah je m'en refais hein. Vite fait. Bah non. Tu peux pas t'en refaire hein. C'est euh... T'as le droit d'en refaire 2. Sachant qu'il y en a un seul qui peut réussir. Ça marche. Ok. Bah du coup bah j'en fais un pour... Bah pour et il coupe aussi du coup. Parce que je sais que lui c'est toujours blessé. Ok. Échec. Ok. Tentez. Et... Il y en a un qui est cassé un peu. C'est critique. Quand c'est cassé t'enlève ce qu'il y a autour. Il va retomber. C'est critique. Donc tu le remets full vie. Ok. C'est parfait ça. Donc c'est l'âge que tu as... T'es euh... T'es euh... T'es euh... T'es 17. T'es 17. Alors moi je vais me remettre... Euh non. Merci beaucoup euh... Bah de rien c'est normal hein. Alors Roald est-ce que tu souhaites un peu de chose ? Peut-être retourner voir... Bah non ils ont fini de bavasser avec tous ces braves gens. Je vais retourner les voir là. Euh... Je vais retourner les voir. Et je vais leur demander s'ils auraient pas par hasard... Euh... Un ouvrage littéraire sur des créatures mystiques. Comme euh... Des créatures tentaculaires par exemple. Par exemple. Ah écoutez euh... Ça ou quoi que ce soit. On a plus des comptes pour un enfant. D'accord. Mais je ne pense pas que j'ai un réel ouvrage euh... C'est pour rigoler. J'ai préféré leur demander les comptes pour enfants. C'est assez récent pour eux. C'est pour rigoler leur demander. D'accord. Euh... Est-ce que euh... Ouais. Écoutez, je vais pas les déposséder de grand chose. Je suppose qu'ils ont rien à mon avis pour les mages. Euh... A bord de leur euh... De leur caravane. Pour moi un test euh... D'éloquence et de sympathie. Ok. J'en fais pas. J'ai pas l'air sympathique. T'auras pas le mobile si tu ne réussis pas. Je n'ai pas l'air sympathique. Je... Tu n'as pas l'air sympathique. J'ai l'air d'être messager de la mort. Si... Si je ne suis pas la mort, elle est la mort. Tu peux essayer à ta place si tu veux. Tu peux essayer à ta place si tu veux. Non, non. En mode euh... D'accord. Pas d'en demander. Je peux pas moi me dire moi de leur demander. Pour avoir joué RP ton perso. Pour avoir... Je te donne un point. Un point de prestige. Un point de prestige. Merci. Euh... Parce que oui, c'est ça. Je joue RP donc... Je fais peur. Je suis euh... Euh... Je fais bah écoutez, donnez moi vos livres d'enfant sur euh... Les contes et les créatures mystiques et ça m'ira très bien. Très bien. Tu peux ajouter du coup euh... Dans ton inventaire euh... Euh... Deux livres... Sur les Teletubbies. Deux livres mythologiques. D'accord. Euh... Moi du coup... En même temps euh... Faut voir clair après. Là c'est ça. Moi du coup moi j'ai profité pour essayer de parler aux oiseaux ou toutes bestioles qui traînent dans les parages euh... Pour essayer de demander des informations euh... Euh... Vis-à-vis des serpents. Euh... Moi j'ai euh... Euh... D'abord de fouilles. Non. Plutôt de recherche. Ouais ouais. Euh... Quand tu les casses ça sera à tout euh... Triple gris donc. Ah coque. Non fais moi un jeu de recherche. C'est plutôt que tu recherches un animal on va partir ensemble. Ok. Triple gris du... Triple gris oui. Euh avec un bleu. Ah. Si tu réussis le jeu tu trouveras... Tu trouveras... Que tu pourras questionner. Ah ok. Et tu... Dommage. Tu trouves aucun anim... Aucun animaux présent dans les parages que tu peux questionner. Ça marche. Ils ont été apeurés par le combat. L'abus de magie disparaît comment ? Euh... Alors le premier disparaît... Au bout de feu... Euh... Au bout de... C'est vrai que je peux te le retirer. Je te le retire. Attendez que c'est... Ma fatigue je peux la retirer. Alors toi non. Parce que c'était pas une fatigue due à l'avertissement. C'était une fatigue due à l'avertissement. Ah oui. Une grosse fatigue. Faut que tu... Pour l'enlever. Ok. J'ai pris un sort. C'est vrai. Un petit somme ça suffira. Alors que le coma c'est... Un gros somme. Ouais. Bah ça suffira. Alors du coup je vous invite à sauvegarder vos affaires. Ouais. Votre argent dans vos bourses. Du coup là j'ai 7 pièces d'or là ? Ouais. Ce que je vais faire pour faciliter la sauvegarde de ma table c'est que je vais utiliser mon jeton de prestige pour enlever mon malus si tu veux bien. Oui. Voilà. Ah mais moi je garde tellement les points de prestige pour la cinématique. Ça peut être badass. Tu m'étonnes. Moi je vois un boss. Hop là. Ok. Je le tue s'il te plaît. C'est... Alors c'est un boss. Faudra quand même faire quelques petits trucs avant je pense. Euh... Pouf alors... On va bien l'agresser. Ok. Ah bah franchement si tu peux sauvegarder sur moi, est-ce que moi je fais mal je crois. Juste moi déloc tout sauf la table forcément. Euh... Ouais bah en fait j'ai surtout peur de ça en fait. C'est tes pions qui sont... Attends je regarde. Bah je crois qu'ils sont même pas locs donc c'est bon. Non c'est moi ils sont pas locs. Du coup ne touche à rien je vais sauvegarder. Attends. Ton plateau est ici toi. Voilà. Euh... C'est l'objet. Ok. Pour toi c'est bon. Ok. Voilà. On a peut-être autre chose à leur dire ces messieurs. Ils viennent d'où ? Ils vont ou où ? Moi je leur demande juste un peu des provisions pour le voyage et voilà. Moi je retourne fouiller la zone. C'est des marchands itinérants. Moi je leur pose pas la question c'est s'ils leur pose la question sinon moi je m'en pète. On a foutre de leur tronche quoi. Je cherche des cadavres. J'écoute les voix. Écoute les voix. Alors euh ils ont pas vraiment de provisions à te donner. Ils vous ont récompensé du mieux qu'ils pouvaient actuellement. Ok. Pour refondre un enfant. Est-ce que vous avez ça gardé tous les trois c'est bon ? Oui. Moi c'est bon. Normalement c'est bon. C'est bon ? Oui. Ok. Alors je vous déplace sur la carte. Je ne parle pas d'une autre fois de la carte. Je ne peux pas d'une autre fois de la carte. Je n'ai pas d'une autre fois de la carte. Tu peux les voir ou toujours pas ? Je vais le remer... Attends, je sais comment on va faire. Ok, là on le voit normalement. Oui. Du coup j'ai enlevé les traits. Alors, actuellement vous étiez là. Est-ce que vous voyez la caravane ? Yep. Ah oui, enfin je vois le drapeau. Alors moi je vois que la maison là. Ok, il y a un drapeau là où j'ai ping. Moi je vois la ville d'eux et je vois... N'embêtez pas, il y a un drapeau là où j'ai ping. Ah oui, attendez, je vous révèle le drapeau. C'est vrai que ça peut être embêtant. Ok, là vous voyez le drapeau. Et vous voyez la caravane ou... Qui est ici ? Non, je ne vois pas la caravane mais ok. Attends, peut-être que si on met le drapeau plus près... Attends, attends, attends. Si on met le drapeau plus près, ça tape dans l'objet. Mais maintenant on voit la caravane marchande. Et ça le révèle. Vous voyez là. Ouais, c'est parce que la caravane était passée... Du coup, donc pour votre prochain déplacement, vous avez le choix entre retourner à Géchi. Tac, 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 retourner à Géchi. Je vais mettre... Désolé. On va prendre un trait rouge. Donc retournez à Géchi. Ok. Ou continuez votre chemin vers la forêt de Frabourg. Oh, il est tout petit, celui-là. Hum... Ça sera pour la prochaine séance. Donc, vous êtes obligé de choisir maintenant. De toute manière, je vous ferai un récap sur le Discord. Dans le channel qu'il faut de tout ce que vous avez fait. Franchement, Téchi, je pense que ça n'a rien à dire tourner. Juste pour... Pour fouiller ! Bah, tu veux fouiller quoi, Téchi, du coup ? On connaît déjà bien... Après, il y avait des équipements qu'on avait arrêtés. Vous arriverez là-bas... Du moins, vous arriverez là-bas, ça sera l'après-midi. Si vous repartez ensuite, à la destination prochaine, ça sera la nuit. Le seul risque qu'il pourrait arriver. Après... Même si on rentre à la ville pour acheter des chevaux, par exemple ? Des chevaux... Oui, ça va, on peut faire ça. Ah non, mais de toute façon, moi je peux invoquer des montures, hein. Oui. Et en plus, je pense que si on... Mais méfie-toi, l'abus de magie est vite arrivé. Je te préviens. J'ai testé avant toi. Hum... Bah, après, écoute, un peu de marche... Si j'en fais qu'un seul... Oui, puis tu te retrouves avec un marqueur fatigue, ouais. Excellent. Après, j'ai envie de dire que même si je fais ça, si on arrive la nuit, on peut aller à la taverne... Si vous marchez trois kilomètres, vous n'aurez pas de marqueur fatigue. C'est si vous décidez de vous empresser, de courir, d'accord. On peut aller à la taverne, prendre des informations, passer une bonne nuit à l'auberge du coin... Bah, chez nous, on a une maison. Ouais, mais... Ouais, mais après, si on doit aller... Et peut-être avoir un remerciement de la part de la garde. Peut-être. Tu sais, je te rappelle que j'ai sauvé quand même la vie d'un garde. Ouais, mais du coup, moi, je vois pas trop l'intérêt de partir à Téchi, du coup. Euh... Alors la garde va nous donner quoi ? Peut-être trois pièces ? Mais ça va nous servir à quoi, du coup ? Une épée ? Pour un mage ? Bah écoute, déjà, parce que un, j'ai pas d'armes de corps à corps, je te signale, à titre informatif. Mais tu peux renvoyer, j'en mets des traits du cas... Oui, je peux faire des trucs, je peux bricoler des machins, mais euh... C'est vrai que je peux défoncer des mecs à distance. Il est vrai que, par exemple, j'ai pas de potions de mana, il y a peut-être quelques savoirs à récupérer, j'en sais rien, même pour vous. Enfin... Peut-être que tu veux une vraie armure, j'en sais rien, une idée comme ça, je sais pas. Peut-être t'acheter une arbre. Euh... Ouais, mais je sais pas. La forêt de Frabourg, le fait qu'on ait besoin d'y aller, c'est vraiment urgent ou c'est vraiment, bon... Ou ça peut attendre demain. Ouais, voilà. Parce que sinon, oui, sinon, moi, ça demande. C'est vrai le voir. Y'a rien qui vous empresse. Parce que, j'ai envie de dire... En fait, à la forêt de Frabourg, si je comprends bien, ce qui nous y intéresse, c'est parce qu'il y a une tour. C'est ça ? Hum hum. Donc, l'une des tours de... Vous avez entendu parler de... Hum... Je vais vous redire ce que je vous avais dit, pas à part à ça. Hum hum. Tac, 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 excusez-moi, je cherche, je trouve ce que j'avais écrit... Alors, voilà. Hum... Des rumeurs parlaient d'une pierre qui ouvrirait l'une des tours arborant cette région. Pour vous aider dans votre intrigue, je vais vous aider. Euh... Étant donné que c'est comme une tour assez énorme, je vais vous la révéler. Je vais vous révéler une des tours. Elle va apparaître. Attendez qu'elles sont énormes, elles sont visibles à distance. Ah, vous voyez la tour de la région maintenant. Ouais. Plus bas. C'est une tour du cryptogramme. Ah oui. C'est comme ça qu'elles sont rappelées. Hum... Vous savez qu'il y a quelque chose dans la forêt de Frabourg qui est lié à cette tour. Ok. Il y a des rumeurs, des histoires. Merci. Bon. Que disent les rumeurs ? Oui, donc c'est pas à côté. Et donc pourquoi il faudrait qu'on aille nous à la forêt de Frabourg en fait ? Qu'est-ce qui nous y amène ? Parce qu'en fait, si la tour est là-bas... Oui, parce qu'en soi, nous, on était tranquillement dans la ville... Il y a quelque chose qui est lié à cette tour. Et vous le savez, grâce aux rumeurs et aux histoires. D'accord. Donc potentiellement, il y aurait la pierre. Il y a une pierre, apparemment. Enfin, ça serait hypothétique. Apparemment. Ou des... Je sais pas à quoi le sert. De nouvelles informations. D'accord. Mais du coup, elles risquent pas de s'évaporer. Du coup, on a tout à fait le temps d'aller se faire une pause. Vous avez le temps, effectivement. Et repartir demain matin. Vous êtes totalement... Franchement, si on a le temps, bah franchement, oui, mieux vaut dormir chez nous. Franchement, on a notre QG chez nous. Ça sert à rien de dormir dehors comme des clodos. En plus, j'ai bien compris, là, on est, c'est à quelques minutes de notre village. Oui, c'est ça. Vous êtes... Ouais, vous êtes à... 20 minutes, entre guillemets. Ah bah voilà, oui, d'accord, oui. 20 minutes à pied. À cheval. Mais au marché de Modène, tu peux nous dire un peu qu'est-ce que c'est ou... Marche de Modène ? C'est le nom de la région, en fait. Marche Modène. Mais il y a quoi de spécial là-bas ? On connaît un peu ou ça nous dit rien ? Enfin, vu que c'est à côté, peut-être qu'on a deux, trois... Je n'ai jamais sorti de la... de Géchi. Mais c'est en gros, vous avez exploré, c'était la forêt. La Marche Modène, c'est comme ça, en fait. La Marche Modène, c'est toute la région. D'accord, mais euh... On sait qu'il y a peut-être un village, une ville... Justement, les villes, c'est tous les points avec des noms. D'accord, ok. Les carrés, c'est les capitales. Mais je rappelle que, via l'histoire, il y a des villes qui ont été rasées. Il y a peut-être des morts. C'est pour ça que je ne vous révèle pas la map, parce qu'à certains endroits, ce ne sont pas des villes. Oui, c'est redevenu des territoires sauvages, quoi, un peu partout, quoi. D'accord, ok. Ok, très bien. Alors, dans tous les cas, je veux dire, de Techi à ici, il n'y a même pas une journée de cheval. Il n'y a même pas... Il y a une petite trottes, quand même. Ben ouais, mais enfin, je viens de calculer à la réglette, si tu veux, s'il y a 20 minutes pour aller là, il y a 4... On se prend en compte qu'il y a une chaîne de montagne. Bien sûr, mais je veux dire, même en prenant large, en prenant que je viens jusqu'ici, par exemple, jusqu'ici, par exemple. Oui, vous avez une journée. Il y a 8, ici il y a 14, il y a 20, il y a 4 fois... Si vous partez à l'aube... 4 fois 20 minutes, quoi. Si vous partez à l'aube, en début d'après-midi, vous y allez. En comptant que vous feriez une petite pause pour manger. Oui, c'est ça. En fait, Techi, c'est vraiment notre QG pour retomber. Donc, il ne faut pas hésiter à s'en servir pour se reposer, etc. Sans parler que moi, j'ai une morsue de sapin, tout le monde n'est pas forcément en très bon état. Ben franchement, genre, tu m'aurais dit, pour le poison, je pense que j'aurais pu essayer de te soigner. Tu peux faire ça à Techi, sans aucun problème. Il n'y a pas de soucis. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'urgence, on n'est pas... Surtout qu'en plus, il a dit que c'était moi un peu le tout bif du village. Donc, du coup... La décision, vous allez pouvoir la faire la prochaine fois. Franchement, si tu veux souffrir en science, après, peut-être que ça se trouve, alors t'as même pas quand t'es empoisonné. C'est un poison léger, ça lui fait pas de mal. Il n'a pas de douleur physique. C'est que ça l'épuise. Bon. S'il le retire pas, sur le long terme, il aura une fatigue. Du coup... On va terminer cette licence ici. Je vous ferai DMP, voir quand on vous est dispo la prochaine fois. Que ce soit la semaine prochaine, ou dans deux semaines. Comme vous le sentez, à vrai dire.